Musique de générique Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un combat des abonnés C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait Et je me dis que éventuellement on peut essayer de refaire ce format chaque semaine Si ça vous plaît, bien entendu, vous pouvez bien entendu m'envoyer vos combats à l'adresse combatruru.com et vous me les envoyez soit via WeTransfer Soit via gros fichiers, si les fichiers sont un peu trop lourds Dites moi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas Bien entendu, alors aujourd'hui on va regarder un combat en coupe à trappe Que m'a envoyé Emglypse, qu'on embrasse bien entendu Et on voit directement que la coupe à trappe c'est pas facile pour tout le monde Parce qu'au niveau de la team du coup on a un Flammigator Un Zoroark qui n'a pas de deuxième attaque chargée Mais ça il m'a prévenu dans les commentaires, il m'a dit Ouais je te préviens j'ai plus assez de poussière machin Du coup on ne verra pas le Zoroark avec Bomberk ou avec Lorslam Et enfin en dernier Pokémon on a un Arcanin de Isui Shiny Un Pokémon quand même assez compliqué je trouve à jouer Puisqu'il a aussi Crofeu en attaque immédiate, en attaque chargée Il peut avoir aussi Machouille qui pourrait éventuellement être intéressant Bon bref, en plus de ça il a un double type quand même assez catastrophique Vous noterez aussi les IV PVP qui sont catastrophes Pour le PVP en tout cas Et c'est parti, ok on tombe sur un lead Ludiculo Du coup neutre au type feu et ça va envoyer directement Braségali Ok du coup Non mais en fait il n'y avait pas vraiment de Zoroark dans sa team Mais pourquoi t'es pas resté ? En vrai Ludiculo c'est compliqué Mais genre Zoroark bien sûr qui se fait détruire par des attaques de type combat Ok c'est pas grave Voix en jôleuse du coup ça casse le shield Et ça c'est plutôt pas mal En vrai je pense qu'on peut éventuellement tenter en mode Ah il va faire pied brûleur Par contre s'il fait l'âme d'orak c'est un peu une catastrophe ou rapace Bon ok là voilà on le ferme down Ok c'est bon On s'en est sorti avec le premier Pokémon Derrière ça envoie Moyade On peut directement envoyer la petite ballon C'est con hein parce que si on avait encore le Zoroark On aurait peut-être pu essayer de faire quelque chose Mais là allez Oh ballon qui va partir du coup sur le Moyade Est-ce que ça va suffire à tuer le Moyade J'avais pas vu On dirait qu'il a une vieille barbe le Flamigate Ce Pokémon est vraiment trop hoche Bon ok c'est pas grave Il est mort Allez vas-y Vas-y Arkana il faut que tu le tues à l'immédiate 1, 2, 3 Non ! Non c'est terrible Il a une double faiblesse Oh il va mourir Arkana de 8 Tiens bon ! Tiens bon ! Non ! C'est une catastrophe C'est con hein Une attaque immédiate Il aurait pu revenir sur Ludicolo Après malheureusement Ludicolo je pense aurait été un peu compliqué S'il avait une attaque haut C'est un peu le problème d'avoir un Pokémon avec une double faiblesse haut Je sais pas si il y a beaucoup de Pokémon qui sont joués avec une double faiblesse haut En tout cas Deuxième combat cette fois-ci On va tomber face à un lead excellent Et on voit que Zoroark c'est toujours un Pokémon complètement incroyable Alors moi la question parce que j'ai pas encore fait la miniature C'est quel Pokémon je veux être en vedette de cette vidéo Est-ce que ça va être le fameux Zoroark ? Est-ce que ça va être Arcana de Isui ? Est-ce que ça va être une miniature à base de... Ah regardez il a joué 3 Pokémon de merde Je sais pas trop En tout cas Hop on a le Terrestre qui est arrivé Bien entendu gros problème avec Terrestre Allez le séisme qui va partir C'est pas grave parce que direct on peut faire une petite tricherie Vas-y 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 c'est maintenant Ok c'est bon Je sais pas si il y a une CMP Bon j'imagine que Zoroark Oui c'est quasiment certain qui gagne sa CMP face à Terrestre Quand même faut pas déconner En tout cas hop ça va renvoyer le petit excellent Franchement on peut se laisser mourir Mais le problème c'est que l'adversaire il s'est réaligné Donc on peut envoyer le Arcana de Isui Et faire quelque chose Alors Arcana de Isui c'est aussi un Pokémon qui est neutre Aux attaques de type plante A cause de son double type Rochefeu Qui est vraiment catastrophique Ok du coup le score plan Comment vous dire que ça va être un peu compliqué On peut tenter de faire voie enjôleuse L'adversaire va très certainement casser son shield Voilà Le problème c'est que clairement on va pas tanker le tunnel C'est catastrophe Non il a tanké Non il a pas tanké Je croyais qu'il y avait eu un poil de cul Bon c'est pas grave En tout cas hop Éboulement qui va partir Qui va tuer le score plan mesdames et messieurs Ok ok Franchement je pense qu'on peut éventuellement tenter deux éclairs fous Peut-être que sur un malentendu ça peut le faire Ok Éclair fou numéro 1 Ok 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 De toute façon tu vas tanker le plaquage là Mais tu t'enqueras pas un deuxième Ok ok c'est parti Éclair fou numéro 1 Vas-y Arcana de Isui Tu es chez lui Tu peux le faire C'est ton moment Non ça te suffira pas Mais ce Pokémon est trop nul Mais voilà Mais c'est une catastrophe Mesdames et messieurs Bon au moins vous savez qu'il ne faut pas jouer Arcane 1 de Isui C'est assez catastrophique Malheureusement C'est dommage parce que Il a Bon je suis pas non plus totalement fan de son design Mais bon Ok du coup On tombe encore une fois sur un lead assez catastrophe Je pense que Éventuellement effectivement Zoroark peut être Une sorte de safe switch Je me raconte La balle météo Mais c'est un Pokémon true Mais à cause de vous Je retombe malade Mais voilà Et maintenant Comment est-ce que tu fais Tu envoies ton Arcane 1 de Isui peut-être Allez vas-y c'est parti T'as pas le choix T'as pas le choix Allez à balle météo On va bien entendu Casser le shield Sinon On se fait one shot Il y a zéro débat Et là l'adversaire Si Il est pas trop con Je pense qu'il a compris Que en fait Emglyphs Toute sa team Du coup maintenant Est faible au Pokémon de type feu Est-ce qu'on va avoir le temps de faire Un Un éboulement Avant la balle météo Ca serait drôle De se faire complètement sweep Par un Par un baggy pendant Ca n'arrivera pas malheureusement Ca aurait pu être marrant Ca aurait pu être marrant En tout cas Hop Le éboulement qui va partir Sur le score plan Quand même ça tout shot Un score plan obscur C'est bon à savoir Malheureusement On va bien entendu Décéder du tunnel Oh non c'est Oh Ok Tranche nuit Bon pourquoi pas Non c'est un retour Dans les anciennes saisons Excusez moi En tout cas Le score plan est mort C'est le plus important Derrière ça envoie Charmina Là en vrai Je pense qu'il faut vraiment Le farmer de fou Le Charmina Pour pouvoir ensuite Faire une grosse balle Ballombre sur le béquipan Et le tuer Le problème c'est que Malheureusement Non non Fais pas la voie en jeu Fais pas la voie engeleuse C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Allez Voie engeleuse du coup Et là il faudrait Il faudrait Que l'adversaire Aie point boost Qu'on le tue A l'attaque immédiate Oh attendez Attendez Y'a un monde Y'a un monde Oh non Oh non Non c'est terrible Mais bien sûr Qu'il va tanker La voie engeleuse Oh non Oh 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 c'est tellement frustrant Oh c'est tellement frustrant Oh franchement S'il y avait fait Le ballombre Bon il y avait un monde Où derrière Bah ça tuait le béquipan Et derrière Peut-être qu'il pouvait tuer le Charmina J'ai l'anus qui s'est rétracté Ça y est Bon ok c'est pas grave On va trouver La seule fois ci On a un très bon lead Ok c'est parti Ça switch sur Noctali On peut envoyer le Arcana Bah oui De toute façon Est-ce qu'on a vraiment le choix Pas vraiment C'est vrai que la coupe à trappe Moi en coupe à trappe Actuellement je joue Dracolos Obscure Charmina Et Et Lenturne J'ai eu la chance de me refaire Un Charmina et un Lenturne Cette saison Du coup j'ai quand même Deux bons pokémons Plus Dracolos Qui est clairement pas dégueu Mais c'est vrai que c'est compliqué La coupe à trappe Ok Trichery qui est parti Du coup Bah bien sûr Arcana de l'issue Est dans la sauce Mais de toute façon Enfin je sais pas Contre quel pokémon Il n'est pas dans la sauce En fin de compte Eclairfou Qui va partir dans le shield Problème c'est que Bah Qu'est-ce que tu fais maintenant Ok du coup Eclairfou Qui tombe encore une fois Dans le shield Là en vrai A part te laisser mourir Envoyer Flammigator Tenter des voies enjôleuses Ou alors T'envoies ton Zorark En espérant Qu'il n'est pas Dernier recours Mais même toi Enfin Tu fais Ce pokémon Ne fait rien en fait Attention Les dégâts Non Dernier recours Mais Ça lui fait plus De la moitié De sa vie Un dernier recours De Noctalier Qui n'est pas connu Pour son attaque Enfin je veux dire C'est une catastrophe C'est une catastrophe Mesdames et messieurs En tout cas La tricherie Ça y est Ça y est Ne vous inquiétez pas C'est bon On a terminé Le Noctali On va directement Bien entendu Envoyer le Flammigator Et le dernier pokémon N'est autre que Le terrestre Tout shiny Mesdames et messieurs Alors Ballombre Combien de dégâts ça fait Ça fait Oui d'accord Ok En vrai S'il refait une Ballombre Ça se tient C'est faisable C'est faisable Non 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 C'est faisable En plus il a fait sign Donc voilà Là c'est bien Là on est bien Il s'est complètement déchargé On peut y aller Alors on fait l'excellent Clairement on n'a pas envie De tenter des bails Allez voilà Ça tue C'est parfait Et derrière Le retour du Charminar Est-ce que Ballombre Ça peut suffire À tuer un Charminar Je ne suis pas totalement sûr En réalité Psycho qui ne tue pas Ah non voilà Il a une espèce Regardez Il a un collier de barbe Mais au niveau de ses yeux Vraiment le design de Flamigator Au secours Ok c'est bon Ça a réussi à tuer Flamigator l'a fait Mesdames et messieurs Incroyable C'est bon C'est bon On a cru pendant deux secondes Que c'était impossible Mais en fait Non c'était C'était possible Ok Et là je crois que Je crois que c'est bien On est sur le dernier combat De la journée On va affronter Oh mon dieu On affronte Sylver Mesdames et messieurs Moyade 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 Ok on envoie directement Le arcane nain En vrai C'est pas si con Mais C'est pas si con Dans le sens Où regardez De toute façon Le arcane nain Voilà A chaque fois Il se fait détruire la gueule Et c'est pas plus con De garder le Zoroark Pour la suite des événements Le problème C'est que là Il y a un Stylix qui arrive Alors Oui bah oui Je pense que Le mieux c'est peut-être De faire les clairs fous Pour essayer de faire Le plus de dégâts possible Mais surtout De baisser notre défense Comme ça Derrière On peut Envoyer le Flamigator Commencer à se charger En énergie Faire un gros ballon Partati patata Partati patata Comme on dit dans le milieu Non non mais Casse un shield Je le sens pas du tout Parce que tu peux pas partir En mode Non mais c'est bon Zoroark Il va clean la game Ok Malombre qui va partir Qui ne tue pas le Stylix Il faut te casser un shield Moi j'ai dit ce que j'avais à dire Je m'en fous Après vous vous démerdez Ok Du coup C'est le retour de Moyade On envoie le Zoroark Et on va devoir se casser un shield Parce que là Clairement Il est en train de jouer en mode Non mais c'est bon Zoroark Clean la game Attendez c'est un Farfurex obscur Je suis sûr que Farfurex obscur Prend 10 000 dégâts Sur la tricherie Surtout que Farfurex obscur Par Farfurex Du coup il a griffant En attaque immédiate Attendez 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 Peut-être Peut-être que Zoroark peut le faire Maintenant Maintenant la tricherie Ok c'est bon C'est bon Allez vas-y Vas-y Zoroark C'est ton moment C'est ton moment C'est ton moment C'est ton moment Zoroark Zoroark la légende Mais oui Mais oui Il est parti en mode Non mais vous inquiétez pas Zoroark peut clean la game Et il l'a fait Bon il a gagné que deux combats Mais franchement Le deuxième combat Était complètement incroyable Est-ce qu'il a montré ses objets Il est une C'était chargé Mesdames et messieurs Incroyable Il l'a mérité Bon écoutez Dites-moi bien entendu Ce que vous en pensez Dans les commentaires De ce combat Si vous voulez M'envoyer vos combats Allez-y Envoyez-moi vos combats A l'adresse Combatru Arrobas Jamail.com Juste envoyez-moi Cinq combats Et essayez de me mettre Des pokémons Quand même un peu marrants Histoire qu'on se marre Tout simplement Bref J'espère que la vidéo vous a plu C'est le cas Vous pouvez mettre le pouce Vous abonner Et activer la cloche Pour nous en repé De prochaines vidéos Enfin En lien dans la description Et tous mes réseaux sociaux Pour ne rien louper De moins d'actualité Et sur ce moi Je vous dis A la rouilleur Pour de nouvelles aventures C'est lui les amis Sous-titres par Jérémy Diaz